Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Stephen Kittirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bonjour M. Thorin. Bonjour. Merci pour l'acceptation. Je vous en prie. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes ? Alors moi, je suis donc glacier. J'ai commencé mon apprentissage chez Le Nôtre en 1980, à l'âge de 17 ans. Et donc petit à petit, j'ai gravi les échelons pour être chef glacier pendant un peu plus de 20 ans. Et puis ensuite, j'ai travaillé à l'école Le Nôtre et comme professeur de pâtisserie et de glace. Ensuite, j'ai passé en l'an 2000, donc, mon concours de meilleure voie de France. Et en 2003, donc, les associations de la Confédération Nationale des Glaciers de France m'ont demandé de représenter la France au championnat du monde à Turin en Italie. Sauf ce que j'ai fait. Et nous avons gagné, donc, par équipe, puisque nous étions trois. Yves Gerla, Alain Chartier et moi-même. Donc, on a gagné la première coupe du monde de la glace. D'accord. Sacré parcours. Oui, tout à fait. Quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour ce métier ? Alors, ayant commencé par la pâtisserie, que je trouvais déjà très bien, j'étais très attiré par le métier. Le fait aussi de tomber dans une maison comme la Maison Le Nôtre, ça, ça alimente aussi l'intérêt du métier où, carrément, on peut basculer dans le sens. Mais il y avait donc cette rigueur dans la Maison Le Nôtre, une rigueur tout à fait particulière. C'est-à-dire qu'on était au-delà de simples pâtissiers. Bon, tout était pesé au gramme près. L'organisation était réglée comme du papier à musique. Enfin, il y a beaucoup à apprendre dans une entreprise comme celle-ci. Il n'y a rien qui est fait à peu près. Et ça, ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait, un métier, quand on s'organise bien, ce n'est plus un métier. Ça devient une passion, sinon on abandonne. Et puis la glace, j'ai découvert sur le tard parce que dans mon parcours d'apprenti chez Le Nôtre, malheureusement, je n'étais pas passé par le poste glacier. Et j'étais tournier et fournier pendant quelques années. Et puis je voyais donc toujours les glaciers et le produit m'a attiré. Et très, très vite, très, très vite, j'ai réussi à être seconde poste de l'équipe de la nuit. Parce qu'il y avait deux équipes, une équipe du matin et une équipe du soir. Et donc j'étais promu second de l'équipe du soir. Et puis là, j'ai commencé à faire des essais pour renouveler les gammes, trouver des nouveaux parfums, nouveaux produits. Et c'est là que je me suis passionné pour la matière parce que c'est une matière très vivante, comme tous les autres corps de métier, cuisinier, pâtissier, etc. Mais moi, la glace m'a parlé et étant d'un milieu modeste d'une ferme, j'ai vu qu'avec du lait, on pouvait faire des choses incroyables. Et puis avec les fruits, quand on arrive à bien les sélectionner, on peut faire des choses absolument formidables en étant simplement très vigilant sur la qualité. La qualité, c'est mettre un mot chez le nôtre. Et ça, c'est l'association de la rigueur le nôtre et de la formule qualitative qui m'a vraiment plu et qui a fait que je suis devenu meilleur ouvrier de France par la passion. Mais en 1993, je me souviens très bien de la rencontre d'un jeune qui venait de chez un autre meilleur ouvrier de France. Et cette rencontre-là était décisive parce que j'ai compris ce jour-là que j'avais encore rien compris. Et au bout de 13 ans de métier, que tout était à apprendre et que j'avais encore un bon chemin à parcourir. Et c'est là que je me suis passionné pour la technologie de la glace. Et j'ai eu cette chance d'avoir le dernier livre que possédait donc Madame Lantier-Réminé, qui était la femme de l'homme qui a vulgarisé la technologie en France et qui travaillait avec Bernard Davna. Et ils avaient fait un livre à l'époque. C'était pour Carpigiani, pour réciter la marque, mais ça avait été financé par Carpigiani. Et j'ai eu ce livre dédicacé par sa main, cette dame. Et c'était le dernier qui existait. Et ça fait plus de 300 pages. Et j'ai lu, je pense, ce livre pendant des mois. Je l'ai relu et encore relu parce que la première lecture, je ne comprenais rien. Et la deuxième lecture, je marquais où je n'avais pas compris. Et puis la troisième lecture, j'essayais de creuser pourquoi je n'avais pas compris. Et petit à petit, j'ai compris. Et non seulement j'ai compris, mais j'ai appliqué. Et je me suis aperçu que les méthodes mathématiques de calcul permettait d'avoir une régularité dans ces fabrications. Et puis d'avoir une créativité, puisqu'on peut, quand on est armé avec la technologie, ça nous permet de faire des glaces, que ce soit en France ou à l'étranger, puis avec n'importe quelle matière. Et c'est là qu'on peut se permettre tous les délires de faire des glaces. On peut faire des glaces en être fiers et qu'elles ne soient pas bonnes. Mais l'important, c'est que les clients vous les réclament. Et puis de faire aussi bien des glaces au chocolat qui sont exceptionnelles. Et l'exceptionnel, il faut pouvoir l'expliquer. Et ça, maintenant, au bout de 40 ans de métier, j'arrive à expliquer pourquoi. Comment créez-vous vos... C'est des œuvres quelque part, mais ça vient de vous inspirer de la vie quotidiennement, des voyages ? Oui, tout à fait. J'ai cette chance que mon métier et mes connaissances dans le métier me fassent voyager beaucoup. À chaque fois, c'est une page blanche. Vous arrivez en Corée du Sud, si vous voulez, on vous donne des ingrédients que vous n'avez jamais vus de votre vie. Les gens consomment régulièrement ce type d'ingrédients. Et puis, avec l'expérience, on se dit, bon, mais attendez, ça, ça peut se marier avec tel produit. Et puis, on va emmener le parfum, en fait. Alors, j'européanise quelquefois un petit peu le produit. Ou, si je prends le cas du durian au Vietnam, je le laisse dans son état. C'est-à-dire, moi, je n'aime pas le durian. Et je pense qu'il n'y a aucun européen qui aime ça. Par contre, pour eux, c'est un produit festif. C'est un produit très cher. Et durian fruit, c'est quelque chose qui sent une odeur de gaz. C'est terrible. Mais en fait, ce n'est pas mauvais. Je m'y suis habitué. Et donc, voilà, l'inspiration, elle vient de ça, de tous les voyages. Et après, la création, quand on me demande, je suis en train de créer un nouveau cours sur les glaces vegan, les glaces bio, sans sucre, etc. Ça nécessite aussi d'avoir voyagé, puis d'avoir de la sensibilité pour pouvoir se laisser emmener dans la créativité. Quelquefois, je me souviens d'une glace que j'avais faite, il fallait que je reproduise le goût de l'opéra dans une bouchée, dans une cuillère de glace. Et pour reproduire le goût de l'opéra, j'ai mis une journée. Au début, j'étais buté. Je voulais donner le goût du chocolat en premier. Et donc, j'étais parti sur base chocolat avec un arrière deuxième bouche café. Et puis, au milieu de l'après-midi, j'étais avec une équipe. C'était un très gros développement pour une très grosse entreprise mondiale, en fait. Et puis, j'ai inversé la chose et j'ai fait café chocolat. Et en fait, dans un seul mix, c'est là que c'était très difficile. Et donc, en effet, on avait la note exacte de la dégustation de l'opéra. Donc, il faut de la sensibilité et puis il faut savoir ne pas se prendre au sérieux. Parce que l'idée, si elle est trop canalisée, ne laisse pas l'ouverture, en fait, à la créativité. La créativité, c'est se laisser transporter par la sensibilité. Et puis, comment, même si ça déconne, on a le droit de faire de l'excessif. Mais au moins, on a touché déjà la direction qui est donc de faire de, alors j'allais dire de l'exceptionnel. C'est un peu pompeux, mais de faire quelque chose que vous n'avez jamais goûté ailleurs. Oui, ça, c'est intéressant. C'est ce qui me fait vibrer dans mon métier. Vous transmettez, enseignez également, j'imagine des techniques, mais en termes de valeur, qu'est-ce que vous enseignez à vos jeunes ? Les jeunes, ce n'est pas très difficile. C'est beaucoup d'intuition, ce métier aussi ? Oui, mais puis, on sent très vite un jeune qui est passionné. Bon, moi, je vais tout donner, quoi. Je n'ai pas dit que je ne donnais pas tout à celui qui est passionné, mais quelqu'un qui veut apprendre, ça se sent. Et quelqu'un qui veut apprendre avec quelqu'un qui sait, ça va déjà beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, la plupart du temps, je n'ai jamais eu besoin, dans n'importe quelle nation, d'ailleurs, du monde, de m'imposer. Le savoir-faire fait que les gens respectent et puis écoutent. Et s'ils sont vraiment intéressés, ils développent d'une façon extraordinaire. J'ai des dizaines d'exemples, et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'il y en a que j'ai vus peut-être six jours dans ma vie et qui tiennent des entreprises aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Justement, quelles ont été vos plus belles rencontres, que ce soit dans ce milieu-là ou dans d'autres qui vous ont vous-même inspiré ? C'est les rencontres d'hommes. Ma plus belle rencontre, c'était M. Le Nôtre, que j'ai accompagné, je dirais presque jusqu'à son dernier souffle. Qu'est-ce qui vous a marqué chez ce monsieur ? Comment je veux dire ? Un truc très important, pas avoir la grosse tête. On discutait comme si c'était père et fils. Et ça, c'est une valeur qu'il a enseignée à tous ceux qui ont travaillé chez le Nôtre. Parce qu'en fait, on se reconnaît tous dans notre façon d'être. En France ou à l'étranger, j'ai rencontré des anciens de chez le Nôtre, des fois tout le fait par hasard, des gens que je n'avais jamais connus. Mais même philosophie, le même moule. Donc, le moule du partage, le moule de l'écoute, le moule du savoir-faire, du savoir-être, savoir se comporter, savoir aussi se taire quand c'est nécessaire. Écouter la bêtise qui peut être dite en face de vous, puis ne pas réagir et avoir du respect. Et donc, tout ça, c'est des valeurs qui s'apprennent parce que le temps, imaginez-vous, ça fait 40 ans que je ne passe pas de la porte chez le Nôtre. Donc, le fondamental n'a pas changé encore. C'est bien. Donc, ça, la plus belle rencontre, c'est M. le Nôtre. Et puis, j'ai Jean-Paul Bouantoune aussi, qui est le patron de chez Noura, que j'aime au même niveau. Un homme d'une générosité intellectuelle et de cœur absolument exceptionnel. Ce sont des gens exceptionnels. Ce n'est pas la même génération, mais presque. Et à cette époque-là, je crois qu'on pouvait monter des grosses sociétés qu'avec une bande de copains. Et c'est ce que disait M. le Nôtre. Il ne nous parlait pas. On était ses enfants, on était ses copains. Et M. Bouantoune travaille de la même façon. Et j'adore cette philosophie parce qu'il y a une base de confiance complètement extraordinaire. L'ordre est donné, la tâche sera faite. Mais Dussège y passer deux jours dessus sans dormir. Et ça, ça ne change pas. C'est formidable. Donc voilà, j'aime ces hommes-là, oui. En vue de la situation actuelle, vous, qu'est-ce qui vous pousse tous les jours à vous dire « je continue, j'avance », voire je crée à nouveau des nouvelles choses ? J'ai envie et j'ai plaisir à le faire. Là, j'ai commencé ma feuille il y a deux semaines. Pour l'instant, ce ne sont que les parfums que je mette en avant. Je me laisse aussi beaucoup le temps de la réflexion. C'est-à-dire que je ne crée pas comment à la va-vite. Je souhaite que le produit soit abouti avant même qu'il sorte de turbine. C'est-à-dire dans mes choix de mariage de parfum. Et dans le bon sens, il faut du temps. Ce n'est pas toujours instantané le bon sens. Il faut se reposer la question mille fois pour se dire est-ce que c'est le bon choix ? M. Torrin, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leur rêve ? Alors, le message, il n'y en a qu'un seul. C'est le jour où vous avez l'impression de travailler, il faut arrêter. Si vous le faites avec passion, avec envie, si c'est pour le produit ou pour la société pour laquelle vous travaillez, l'un ou l'autre, parce qu'on peut être admiratif de l'entreprise. On peut être admiratif de l'entreprise, mais ça peut justifier le fait de travailler et de ne pas s'en apercevoir. Et puis, on peut être aussi passionné par son produit, par son métier. Et là, ça vous ouvre toutes les portes de la planète entière. C'est extraordinaire. Donc, voilà, il ne faut pas faire un métier pour faire un métier. Il faut faire un métier parce que chaque jour que vous poussez la porte, vous poussez la porte avec plaisir, avec envie. Et l'envie, ça vous fait monter. Et si l'envie vous fait monter, forcément, l'escalier, la hiérarchie, chercher, c'est comme courir après une fille. Plus vous courez vite, plus elle court vite. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut aimer ce qu'on fait. Donc, sachez aimer votre métier. À travers tous vos rencontres, vous, une question un peu philosophique, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain ? Sa fragilité. Je crois que, et en tant que créateur, comme beaucoup d'autres, je pense qu'on a tous souffert. Souffert à titre personnel ou on a été contrarié aussi, peut-être à titre professionnel, peu importe. En fait, en tout cas, je suis désolé de le dire, mais pour beaucoup, si je prends des exemples, auxquels je ne me compare absolument pas, bien sûr, mais si je prends mes références sur le plan de l'art, j'aime énormément Rodin dans ses sculptures par sa capacité d'expression qu'il peut donner dans ses formes, dans les formes humaines, etc. Ça, j'ai une admiration absolument extraordinaire pour Rodin parce que si on commence à essayer de comprendre ses pièces, là, il y a un génie derrière. Et un autre que j'aime beaucoup en peinture, ça, ça va être surprenant, c'est Salvador Dali. Parce que Salvador Dali, c'est de la folie intelligente. Et c'est antinomique, mais c'est pareil, il n'a pas une vie facile, Rodin non plus. Et ce sont des gens qui, confrontés au travail dur, ont réussi à créer l'expression sous une forme plus ou moins de souffrance, souvent, parce qu'on peut regarder, si vous regardez les bourgeois de Calais, vous allez y voir une souffrance extrême. Et puis, si vous regardez une sculpture de Rodin qui est hérin, une douceur extraordinaire. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire que pour devenir artiste quelque part, puisque c'est de l'art, qu'on soit cuisinier ou autre, moi, je considère ça comme de l'art, à un moment donné, où c'est maîtrisé et où on arrive à transmettre un message d'émotion. Et ça, l'émotion, c'est le message qu'il faut passer. Quand moi, je suis arrivé à Mortagne-aux-Perches et que j'ai fait ma première glace au lait de vache que j'ai été chercher à la ferme juste à côté, je me suis retrouvé comme si j'étais le premier jour dans le poste de glacier chez le nôtre en faisant ma glace à la vanille. J'avais fait une relation, c'est-à-dire que ma mémoire, la mémoire qu'on a tous, on appelle ça la manette de Proust, quelque part, j'ai retrouvé les mêmes sensations. Pourquoi ? Je me suis posé la question. Eh bien, à l'époque, chez le nôtre, on allait chercher le lait dans la ferme à côté, la ferme de plaisir, qui est toujours la ferme de Grignon. Et le lait venait dans les bidons du 20 litres. Moi, j'avais 17 ans quand j'ai commencé, le bidon était presque plus lourd que moi. Et puis, on avait la crème sur le dessus, enfin, le lait, quoi, directement. Et moi, je travaille avec la même matière, je vais chercher mon lait à la ferme. Et voilà, et ça, pour moi, c'est de l'émotion. Et quand des gens viennent me voir ou poussent juste la porte pour me dire merci, on s'est régalé, ils n'étaient pas obligés de le faire, ils ne sont pas obligés de venir me remercier. Je leur ai vendu un produit, ils l'ont acheté, ils l'ont consommé, ils se sont fait plaisir, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que les gens poussent la porte. Et ça, ce n'est pas qu'une fois. Je vous raconte ça, ça fait deux ans que je suis installé. Ça arrive souvent, et j'adore, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que vous avez créé une émotion. Ces gens-là ont partagé ou ont consommé eux-mêmes, et ça a créé une émotion. Ben voilà, un artiste doit créer de l'émotion. Est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes en termes de valeurs humaines ? Évidemment. M. Le Nôtre et le milieu dans lequel j'ai évolué, chez Le Nôtre particulièrement, puisque c'est quand même une grande partie de ma vie, j'ai fait des rencontres que le jeune petit fils d'éleveur en Normandie profonde n'aurait jamais dû faire. J'ai rencontré des personnes de tous les niveaux sociaux et j'ai eu la chance de côtoyer de près des gens qui avaient le savoir. Et c'est grâce à eux, des Paul Ray, des Gilbert Ponnet, créateurs de l'École Le Nôtre, grâce à tous ces gens-là qui m'ont amené, m'ont pris un peu aussi, m'ont aidé quelque part dans leur façon de penser, leur façon d'être, de se comporter. Ça m'a modelé totalement. Donc oui, j'ai beaucoup à dire merci à beaucoup de personnes qui ont fait aujourd'hui ce que je suis. Alors pour finir, est-ce que vous avez un thème que vous voulez évoquer, qui vous tient à cœur ? Oui, on est en train d'évoluer dans deux axes, si je parle de la glace, pour ne citer que ce produit, je suis dans deux axes intéressants. Aujourd'hui, heureusement, la France se réveille en se disant, il faut qu'on mange sain, bon, local. J'adore ce concept, parce que ça veut dire aussi saison. Ça veut dire que pour pouvoir bien manger, il faut suivre les saisons. Et puis, en suivant les saisons, selon les régions où on est, on va manger d'une façon plus ou moins différente. Mais par contre, on va se régaler, parce qu'on va manger des choses fraîches. Donc j'espère que cet élan qui est en train de se faire perdure, et je crois que ça va perdurer, parce que je crois qu'il y a beaucoup de bon sens qui se réveille. Le virus aussi, il y a aussi pour quelque chose en termes d'accélération, puisque les gens ne pouvant plus faire des kilomètres, et puis les transports étant ce qu'ils sont, les fermetures des frontières, etc. On ne fait que, on s'est enfin réveillé, un petit coup de courant là, et se dire, tiens, mais attends, on a tout à côté, on peut jardiner aussi dans notre jardin et se poser les bonnes questions. Donc manger mieux. Donc ça, ça me plaît, ça c'est un axe sur lequel je me penche énormément. J'aime bien faire des glaces qui soient aussi maintenant avec un trait sur la pharmacopée, c'est-à-dire d'ajouter des herbes ou des épices, ou des fleurs, tout ça qui amène un plus pour la santé. Donc la santé, ça c'est important. Donc fabricant glacier comme cuisinier, on est quand même, je crois aussi, à accompagner cette demande qui est une demande légitime et qui est normale, et enfin, du bon sens, aller vers du bon, du sain et du bon. Et le deuxième axe, qui est intéressant aussi, et là sur lequel pour l'instant il faut rester un petit peu méfiant, parce qu'il y a du tout et du n'importe quoi, le bio et le vegan. J'adore en fait aller sur ces pistes-là, parce qu'en effet on n'a pas besoin de protéines animales tant que ça, si ce n'est même d'ailleurs on n'a pas besoin. Et je trouve que sans être un porte-drapeau du bio et du vegan, je souhaite accompagner ce mouvement. Et je suis en train de créer un cours justement sur ça, de façon à aussi se rendre compte des limites de la capacité qu'on peut avoir sur le produit glace, qui est un produit difficile à travailler, puisqu'on passe de la phase liquide à la phase solide. Et donc le fait de cette congélation, si la formulation n'est pas à l'identique par rapport à la formulation normale, je dirais, et bien évidemment on se confronte à des grands problèmes de cristallisation, de dureté, de manque de foisonnement, etc. Donc ça c'est une piste intéressante, puisque de toute façon c'est aussi un truc qui est lancé, qui ne s'arrêtera pas demain, le bio, et ça c'est parfait, et le vegan, pourquoi pas. Voilà. C'est intéressant tout ce que vous dites. Ce qui est bien, c'est qu'on ne peut jamais se reposer sur ses acquis, il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des domaines même qu'on ne connaît pas. À explorer. À explorer, oui c'est ça. Donc c'est pour ça que beaucoup de choses se font sur la pratique finalement. Il y a des bases, j'imagine, on apprend des techniques, mais beaucoup sur la pratique. Oui, oui, oui. Et puis vous voyez, oui c'est ça, si je vous parle de vegan et de bio, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que forcément, on est venu me voir, et puis on m'a dit, est-ce que vous faites des glaces vegan ou des glaces bio ? J'ai vu aussi beaucoup venir, ben voilà, je suis diabétique, ou mon enfant est diabétique, est-ce que vous faites des glaces pour diabétiques ? Oui, ça vous pousse hors des limites que vous avez. Et c'est génial. Oui. Génial, parce qu'après il faut le faire. Donc faire glace diabétique, je sais faire, j'en fais, j'en fais sur demande, parce que bon, il faut changer la forme, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas se faire mettre, comme ça va être une glace qui va être plus dure, en fait le poids moléculaire étant différent, puisqu'on n'a pas de sucre, donc évidemment on va avoir des problèmes de durcissement, ça va durcir, obligé. Donc à ce moment-là, c'est à nous de ne pas être trop bête, parce que si vous faites une sucette glacée, on ne va pas lui demander d'être souple, comme une boule de glace vanille, voyez-vous. Donc à ce moment-là, on change la forme pour faire une proposition qui soit adaptée au produit qui, lui, ne correspond pas au produit habituel. On ne va pas faire un bac de 2,5 litres pour servir des boules en cornée, en glace réellement faite pour diabétique. C'est pratiquement impossible. Il faudra faire une mousse, mais si on va faire une glace qui soit avec la consistance, la longueur en bouche, la délicatesse en fin de bouche, il faut forcément qu'il y ait de la matière. S'il y a de la matière, ça va durcir, parce qu'on a un point de congélation qui est trop bas. Donc voilà, c'est à chaque sujet sa solution, et c'est aux professionnels d'adapter la proposition. Si je fais une glace moutarde, je fais de la glace à la moutarde, avec du cacao sur le dessus, parce que le cacao inhibe la force de la moutarde. C'est incroyable. Et je fais ça avec un pavé de bœuf. Et au lieu de présenter ça en boule, de façon ridicule, je fais des petits rondins. C'est le mot qui va. Des petits rondins avec une douille de diamètre 6 à 8 maximum, de façon à ce que ce condiment, puisque là on est sur une glace moutarde, ce condiment puisse se consommer tel quel, ou alors accompagner donc à la dégustation la viande chaude, et dans le même coup de fourchette, on aura pris un petit morceau de glace à la moutarde. Et voilà, c'est en changeant la proposition, qu'on arrive à amener la glace dans une valorisation supplémentaire. C'est-à-dire que c'est un plus qui est accepté et qui peut même être plébiscité, puisque ça va être complémentaire. Mais il ne faut pas que ça vienne comme un cheveu sur la soupe. Il faut que ça ait du sens. Il faut que ça ait du sens.